Pendant que les skians s'amusent au centre-ville de Montréal... C'est l'événement tant entendu de toute l'année. Incroyable! L'événement est incroyable. Merci, Apic! Je viens de France, mais je viens de faire le déplacement de l'Ouest. J'habite à Whistler pour venir faire le Apic. Certains entrepreneurs de la rue Saint-Denis la trouvent beaucoup moins drôle. Les propriétaires de Turbo Hans croyaient que la deuxième édition du festival Apic était une occasion en or pour faire découvrir leur commerce. Par contre, les installations du festival empêchent l'accès à leur commerce. C'est très frustrant. Si on compare à l'année passée, une journée qui a fait très froid et que, oui, il y avait un événement semblable, mais il n'y avait pas de vente d'alcool et la circulation l'année passée était plus fluide, les différences de vente sont aux presque 3500. À l'approche de cette fin de semaine, les attentes étaient élevées pour ce commerce. En termes de notre programmation et la montée avec tous les nuits blanches, pour nous, il n'y a aucune raison pourquoi on aurait descendu. Ça aurait dû être pareil, voire mieux. L'insulte à l'injure, c'est que ce commerce était bloqué par un bar qui appartient au festival. Ce qui a été la première grande frustration était l'apparition du bar à quelques pieds de notre entrée. C'est tellement un petit tronçon que c'est difficile d'avoir d'autres lieux d'implantation. Il y a des réglementations au niveau du CIM, au niveau de la ville, au niveau de où est-ce qu'on peut le mettre, même des contraintes logistiques sur le site. Donc, malheureusement, ça tombe devant son commerce. Mais on a vu quand même qu'hier, il était très achalandé. La direction de la SDC précise, par contre, qu'elle a tenté de trouver des solutions avec les entrepreneurs. On est allé les rencontrer une première fois moi-même puis une deuxième fois avec l'événement Apic. Il faut vraiment être en recherche de solutions puis voir quelles accommodations on pourrait faire pour lui. On a mis des mesures, on comprend que c'est pas parfait. L'une des solutions trouvées est l'ajout d'une grande affiche à l'entrée du site. Mais quelques heures après son installation, elle est méconnaissable. C'est pas du tout suffisant. On a eu plusieurs clients et employés qui ont eu leur accès bloqué et ou retardé en haut. Advenant une troisième édition du festival, Turbo House souhaite qu'aucun kiosque sur le site ne nuise directement aux ventes des commerces de la rue Saint-Denis. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada